Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires, voici les titres de l'actualité. Tout d'abord nous nous rendrons à Nice où a eu lieu cette attaque mortelle au couteau dans la basilique Notre-Dame de l'Ascension. Nous ferons le point sur place avec tout ce que l'on peut connaître de cette situation. Le tour de vis de l'État face à la crise sanitaire, la France se reconfine face à l'ampleur du nombre de cas de Covid-19. Évidemment un Noël sans marché avec les conséquences de toutes ces mesures. Ces grandes manifestations qui rythment la vie de nos territoires sont pratiquement toutes annulées. Enfin tous à l'électrique, nous irons à Bordeaux où les vieilles voitures diesel ou essence sont transformées en véhicules 100% électriques. Cela s'appelle le rétrofit. Voilà, nous nous rendons à Nice comme je vous le disais dans les titres pour faire le point sur cet attentat mortel qui a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Bonjour Denis Carreau, vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Merci d'être avec nous en duplex de Nice. Pouvez-vous nous faire le point sur l'enquête après cet attentat qui a eu lieu dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice ? Cyril, le profil du terroriste a été déterminé assez vite dès jeudi soir. On sait qu'il s'agit d'un Tunisien âgé de 21 ans qui est rentré en France par l'Italie à la fin du mois de septembre en provenance de Lampedusa. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il a fait entre le 20 septembre et jeudi avant l'attentat. Les caméras de vidéosurveillance de Nice ont démontré qu'il était arrivé à la gare de Nice jeudi matin avec une zone de flou assez étrange. Il est resté une heure et demie à la gare. On ne sait pas ce qu'il a fait pendant cette heure et demie. Il s'est ensuite rendu à la basilique Notre-Dame où il est resté visiblement dans l'ombre pendant quelques minutes avant d'attaquer ses victimes qui ont été égorgées au sein même de la basilique en plein cœur de Nice. Au début de la semaine, le directeur général de la police nationale a appelé à la vigilance indiquant dans un télégramme adressé aux directions des services centraux que la France est la cible d'une menace terroriste élevée et constante. Oui Siri, on sait qu'il y avait un contexte depuis quelques jours. Il y a cette alerte mais qui ne concernait pas plus Nice que les autres villes de France. Et on sait que depuis notamment l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, depuis l'assassinat à Conflant-Saint-Honoril du professeur Samuel Paty, il y avait des risques partout sur le territoire. Mais d'une certaine manière à Nice, qui est encore tellement bouleversée et traumatisée par l'attentat du 14 juillet 2016, on ne voulait pas croire que cette tragédie pouvait se répéter et que la folie terroriste islamiste pouvait à nouveau frapper en plein cœur de Nice. Voilà, merci Denis Caro, je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Nice Matin, vous interveniez en duplex de Nice. Voilà, nous poursuivons avec les réactions après le nouveau confinement annoncé par le président de la République. Les écoles vont rester ouvertes mais les commerces fermeront donc. Quant au monde du spectacle, déjà durement touché, c'est un nouveau coup dur pour lui. Regardez les réactions avec ce reportage de nos confrères de 8 Montblancs tournés sur la scène nationale d'Annecy. Un peu sonné, mais au travail. Au lendemain de l'annonce du reconfinement, artistes et techniciens sont sur scène. Trois compagnies devaient ouvrir la nouvelle saison la semaine prochaine à Bonlieu. Les représentations et le public attendront. Dans la salle de création, la compagnie L'Art de Vivre en profitera pour réaliser le film du spectacle. Nous on a créé ce spectacle au mois de mars. On devait venir jouer ici. Ça a été reporté. On arrive là et encore une fois, on ne peut pas jouer. Oui, voilà. C'est inimaginable que tout s'arrête de toute façon. Salvador Garcia prend la température du jour de scène en scène. Dans la petite salle, le montage de la création de Fanny Caranco a commencé. On est arrivé hier soir et on s'est dit, de toute façon, quoi qu'il se passe, il faut qu'on soit là. Même si on doit repartir tout de suite, même on ne savait pas, mais c'est super important d'être là. Et du coup, de pouvoir monter, de pouvoir continuer à répéter. Dans la grande salle aussi, les équipes sont concentrées. Très attendu, la dernière création du collectif MXM prend forme. La mouette de Tchékov revisitée attendra, elle aussi, pour se révéler à son public. C'est peut-être intéressant aussi de se dire que le théâtre n'est pas qu'un lieu de représentation. C'est un lieu aussi où on transmet, où on travaille, comme tout artisan, comme tout ouvrier. Et que ça remet aussi les choses, je pense, au cœur du métier. C'est qu'est-ce que nous faisons et quelle légitimité nous avons aujourd'hui de continuer de travailler. Moi, je n'ai pas peur, comme dirait Tchékov, de la vie. Donc, il faut y aller, il faut travailler. Mais forcément, ça va modifier pour moi, et ça doit considérablement modifier notre façon de travailler et le regard qu'on va porter sur les sujets qu'on aborde. Le ministère de la Culture s'est engagé à soutenir le spectacle vivant à hauteur de 85 millions d'euros il y a une dizaine de jours. Reste l'incertitude de la réouverture. Ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup pour les restaurateurs, ça fait beaucoup pour les entreprises, ça fait beaucoup pour beaucoup, beaucoup de secteurs. Donc, on n'est pas les seuls. Je crois que de toute façon, il serait totalement incongru de ce plein de cette situation-là qui touche tout le monde. On pourrait très bien imaginer que s'il était à son fermé jusqu'au mois de mars, mais qu'on peut continuer à travailler, on puisse produire d'autres pièces qui pourraient être prêtes cet été ou à la rentrée. Alors qu'elles devaient distribuer abonnements et tickets, la billetterie accueillait bien le public ce jeudi. Mais pour des remboursements, ils ont déjà commencé. Écoutons à présent l'appel à l'aide des maires de la Loire face à l'ampleur du nombre de cas de Covid et du manque de soignants dans la région. Les maires du sud du département notamment demandent l'assistance sanitaire de l'armée, comme cela avait été le cas en avril dernier à Mulhouse. Tous les détails avec ce reportage de nos confrères de Télé 7. Télé Loire 7 sur place. C'est un appel qui a eu de l'écho ce week-end. Dans une lettre adressée mercredi dernier à la préfète de la Loire, 21 maires de la vallée du Gilles ont demandé que soient envoyés des moyens sanitaires militaires, autrement dit l'installation d'un hôpital militaire, comme ce qui avait été le cas à Mulhouse au printemps dernier, au plus fort de la première vague. Une demande formulée à l'unanimité des élus, quelle que soit leur famille politique, et qui s'appuie notamment sur la courbe d'évolution de l'épidémie, et le fait que plusieurs communes comme la Grande-Croix aient un taux d'incidence supérieur à 1000 cas positifs pour 100 000 habitants. Les tests PCR sont positifs à plus de 30%. Donc la situation est grave, voire dramatique, dans la vallée du Gilles, et particulièrement à la Grande-Croix. Le nombre d'hospitalisations ne cesse de monter, de grimper en flèche, et face à ça, nous avons du personnel qui est épuisé depuis le mois de mars, avec un manque de moyens terrible, et nous demandons donc le maximum de moyens à l'État. Car en quelques jours, le nombre de malades Covid hospitalisés à Saint-Chamond est passé de 50 à 130, suffisant pour que les autorités tendent une oreille attentive à la demande des maires du Gilles. La réponse à ce jour, c'est pourquoi pas. C'est pourquoi pas, et je crois que tout le monde souhaite être constructif. Alors est-ce qu'il faut que ce soit à Saint-Chamond, où je le rappelle, nous n'avons pas de réanimation, nos patients partent ensuite sur Saint-Etienne, où là peut-être un hôpital militaire pourrait à terme être plus pertinent, puisque l'hôpital militaire de Mulhouse, par exemple, proposait de la réanimation. Des maires interloqués par les propos de la députée de la majorité, Valéria Formounthiane, qui regrettait que des manifestations aient quand même été organisées cet été. C'est vrai que nous sommes un certain nombre de maires à être vraiment très attristés par cette démarche, par ces propos, au mépris de tout le travail des maires qui sont eux en première ligne. Rappelons quand même que cet été, nous étions en période de déconfinement, que les élus ont assumé cela avec un minimum effectivement de vie sociale et de vie économique, mais nous avons respecté scrupuleusement ce que l'État nous proposait. Un rendez-vous, l'heure a en tout cas été fixée en préfecture ce mardi après-midi à 14h30, en compagnie de l'ARS, pour définir les meilleurs moyens pour aider les soignants de la vallée du Gier. Voilà, je vous le disais dans les titres, c'est une tradition qui malheureusement ne pourra pas avoir lieu cette année en France. En raison de la crise sanitaire, les marchés de Noël, qui attirent de très nombreux visiteurs, ne pourront pas avoir lieu en France. C'est le cas dans les Hauts-de-France, à Amiens, où cette décision du maire a été accueillie avec tristesse, comme le montre ce témoignage de nos confrères de Ouéau, la chaîne de la Voix du Nord sur place. Il n'aura pas fait exception, comme ses voisins lillois, arageois ou encore strasbourgeois, le marché de Noël amiennois est annulé. La crise sanitaire aura eu raison de la 23e édition de l'événement et de ses 130 chalets installés dans le centre-ville. Et dans les rues d'Amiens, les avis sont partagés quant à la décision d'annuler le marché. C'est vrai que le marché de Noël en moins, ça fait une activité super intéressante à partager en famille, entre amis, etc. qui malheureusement n'aura pas lieu en faute du Covid. Même s'il y a plus de monde, de toute façon, on sait très bien qu'à Noël, il y aura du monde partout dans les magasins. Donc il vaut mieux être à l'extérieur que dans les magasins entassés. C'est raisonnable, je pense que c'était la meilleure décision à faire, c'est pas grave, on aura l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans. On essaiera d'acheter des cadeaux chez des petits commerçants plutôt qu'aller dans des grandes enseignes. En effet, chez les commerçants du centre-ville, comme Aurélie, l'inquiétude est grande et le manque à gagner est colossal. C'est le moment qui rattrape tout, c'est le moment qui vous permet d'entamer une année suivante sereinement. Et là, c'est le gros point d'interrogation. Depuis plusieurs semaines, la Fédération des commerçants travaillait avec la mairie et la préfecture à essayer de trouver des solutions compatibles avec les mesures sanitaires, mais aucune ne permettait d'organiser l'événement sereinement. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment va se comporter la clientèle. On espère que les gens fréquentent un peu plus le centre-ville et soient en affection avec les commerçants, parce que c'est économiquement, pour eux, ça va être vital. Économiquement et touristiquement parlant, c'est une décision très difficile pour la ville, mais finalement prévisible. Force est de constater que ces derniers jours, on a bien vu l'évolution du virus qui a augmenté de manière exponentielle. Et puis, si nous, on avait gardé le marché de Noël ici, on aurait eu le risque d'avoir effectivement des personnes venant de l'extérieur risquées de nous contaminer ici. Donc je pensais que vraiment, c'était pas très raisonnable. Les commerçants et la ville réfléchissent maintenant à des animations qui pourraient permettre d'installer tout de même la magie de Noël dans la ville. Voilà, conséquences aux prises de conscience de la population. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir évidemment vous faire vacciner contre la grippe saisonnière, sauf que les vaccins commencent à manquer. Direction une petite commune du Grand Est, vous allez le voir, où on a pu constater que les pharmaciens sont pris d'assaut. C'est un reportage signé des équipes de Via Vosges sur place. Donc ça, en ce moment, c'est très précieux. C'est très, très, très précieux. Ils se font rares, en effet, les vaccins contre la grippe, non seulement dans cette pharmacie à Darnay, où le peu de stock est parti en trois jours, mais aussi partout dans les Vosges et même dans la France entière. On fait face à une véritable pénurie. Les pharmaciens avaient pourtant bien passé leur commande, comme d'habitude, en tout début d'année. J'ai passé ma commande au mois de janvier pour être livré théoriquement fin septembre. Or, cette année, fin septembre, nous n'avons reçu aucune dose. Les doses sont arrivées tardivement au mois d'octobre. Et avec grande surprise, nous n'avons eu que la moitié des doses commandées. Les laboratoires, paraît-il, avaient pourtant anticipé une plus forte demande cette année et donc produit bien plus de doses que d'habitude. Alors plusieurs questions se posent. Que sont devenus tous ces vaccins ? Comment répondre maintenant à cette forte demande, souvent motivée par la situation sanitaire que l'on connaît ? Et les pharmacies seront-elles livrées à temps, c'est-à-dire avant le début de l'épidémie annuelle ? Aucune réponse pour le moment. Je suis déçue parce que par rapport à la communication qu'ils ont fait sur le bénéfice d'une vaccination contre la grippe, surtout cette année, pour moi c'est une première. et qu'à la limite on ne pourra pas être servi. Donc je suis vraiment déçue. Nous on n'a plus rien à donner au jour d'aujourd'hui. Donc nous proposons de garder leur bond de vaccination puisque ce sont les gens porteurs d'un bond de vaccination qui doivent être traités en priorité. Et nous les mettons donc en liste d'attente. Les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes notamment sont prioritaires. De son côté, le ministère de la Santé a annoncé qu'un million deux cent mille doses devraient être livrées d'ici quelques jours. Direction l'ISER maintenant pour découvrir une entreprise où les salariés sont des personnes en situation de handicap. Ils fabriquent près de 300 masques inclusifs par jour. Grâce à des plexiglas transparents, ils permettent de voir les lèvres et la bouche et donc de faciliter la communication avec les personnes malentendantes, sourdes ou avec des handicaps cognitifs. Un reportage de Télé-Grenoble sur place, regardez. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Ce proverbe semble aujourd'hui bien loin de notre actualité à cause des masques qui cachent la moitié des expressions de nos visages et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui lisent sur les lèvres. Pour pallier cela, à Echirol, l'Association des paralysés de France, APF, s'est lancée dans la création de masques inclusifs. Par le biais de plexiglas transparents, ils permettent d'éviter la discrimination dont sont victimes les malentendants depuis l'obligation du port du masque. À la base, c'était Anissa Mekrabesh, la fondatrice des masques inclusifs, qui a eu une difficulté pour se faire entendre dans une pharmacie. Et de là est née l'idée du masque inclusif, c'était de permettre de voir les lèvres pour mieux se faire comprendre. Ce qui est assez original, c'est des masques à destination des personnes en situation de handicap, réalisés par une entreprise adaptée par des personnes en situation de handicap. Dans cet atelier, c'est 250 à 300 masques qui sont produits chaque jour grâce au travail minutieux des membres de l'association qui emploie 80% de personnes en situation d'handicap. Une vingtaine de mains sont alors à l'oeuvre. Il faudra en moyenne deux minutes pour créer un masque. Je suis dans l'étape, la première étape. J'ai en train de faire rassembler les étiquettes avec le PVC et avec les tissus. C'est trois pièces, il faut les rassembler pour la première étape de masque. Et puis la deuxième étape, c'est le rassemblage de l'ensemble avec le levier et les élastiques. Du coup, il reste la dernière étape, c'est le rassemblage du PVC avec le tissu et le levier. Et puis on passe à la dernière étape, c'est la finition, contrôle général et l'emballage. L'APF a pour objectif de produire 1000 masques transparents par jour. Un moyen dans cette période de crise sanitaire de redonner le sourire à tous. Avec ce reconfinement, nous partons maintenant en Loire-Atlantique où vous allez le voir, ces familles ont choisi l'instruction à la maison. Leurs enfants ne vont pas à l'école, c'est les parents qui leur transmettent les savoirs fondamentaux. Nous allons rencontrer ces familles grâce au reportage de nos confrères de TV Nantes sur place. Regardez. Voilà Joshua qui a 16 ans. Tristan, 13 ans hier. Et Adélie, 7 ans et demi. Trois élèves pour une même classe. En semaine, de 9h à midi, la fratrie se retrouve dans cette pièce de la maison dédiée à l'instruction. Pour les guider, leur mère Alice s'est formée à la pédagogie Montessori il y a quelques années. J'étais enceinte de l'aîné quand on a pris cette décision-là puisqu'on souhaitait partir en bateau. On est partis quand Tristan avait une quinzaine de jours et donc Joshua avait 3 ans. Donc on est partis 4 ans en bateau. Et quand on est revenus, ça marchait bien comme ça. Ils avaient 7 et 4 ans. Ça se passait bien, il n'y avait pas de raison de changer. Ils sont libres d'explorer, je dirais, presque ce qui les intéresse. Car bien sûr, ils ont chacun leur préférence. Joshua veut tout connaître sur le sommeil. Adélie aime beaucoup la géométrie. Tristan est presque incollable sur le tableau périodique des éléments. J'aime bien l'histoire et un peu le français. Pas quand il faut trop écrire non plus. Et puis par contre, en ce moment, je n'aime pas trop les maths. Elle insiste un peu. Chacun son rythme, mais pas question d'oublier des matières. Tout cela est bien encadré avec la visite d'un inspecteur d'académie chaque année. Joshua passait son brevet l'année dernière. Il a donc dû bachoter. J'avais des cours par courriel du gouvernement. On avait acheté des livres du programme. Il fallait que je réussisse les exercices qui étaient des extraits du brevet des années précédentes. J'en avais un peu marre à la fin. Je ne pouvais plus étudier du tout ce qui m'intéressait vraiment. Son brevet en poche, l'aîné a hésité à prendre la route du lycée avant de renoncer, préférant garder ses après-midi pour faire du sport. En peu de temps, finalement, on arrive à travailler de façon plus approfondie des sujets puisqu'il y a un seul enfant qui travaille une seule notion. Dans une classe de 30, c'est, je pense, très compliqué de s'adapter à chaque enfant. On a ce choix en France tant qu'on le prend. Un choix aujourd'hui remis en question. Si la loi sur l'école à la maison est adoptée, les trois enfants devront s'inscrire dans un établissement scolaire dès la rentrée prochaine. Plus qu'inquiète, je suis choquée. Pour la plupart des familles, on a dit 98% des contrôles ont des retours positifs. Donc je ne comprends pas du tout cette décision. Les familles se retrouvent tous les vendredis après-midi. L'occasion pour les enfants de jouer ensemble et pour les parents de parler pédagogie. A présent, le projet de loi est au cœur des discussions. L'association a interpellé les députés et réfléchi à des actions pour sauvegarder l'instruction à la maison. Voici maintenant l'initiative d'une reine aise qui devrait faire parler d'elle. Adélaïde a créé un groupe Facebook pour permettre à des femmes de rentrer en toute sécurité le soir chez elle. Self Walk Woman Reine a déjà prêt de 2000 fidèles. Regardez ce reportage de nos confrères de TVR sur Place Arène. Une page Facebook pour ne pas rentrer seule le soir, c'est l'initiative citoyenne reinesse qui a lancé Adélaïde au Lémunier début septembre. En deux mois, Self Walk Woman pour les femmes et sa jumelle mixe Safe Walk for All comptent près de 4000 membres. J'avais déjà intégré un groupe comme ça il y a quelques mois qui a été inactif, il n'y avait pas de fonctionnement ni rien. Et un jour, j'étais sur un groupe Facebook autre avec des étudiants de Rennes et c'était un témoignage d'agression. Et dans les commentaires, quelqu'un a dit mais ce serait trop cool un groupe, on est tous regroupés, on cède. Et je me suis dit mais c'est bien sûr en fait, il faut juste quelqu'un qui lance le truc, qui lance la démarche. Ce groupe Facebook qui va bientôt également passer sur l'application de communication Discord est né d'une réponse urgente à un besoin urgent de sécurité des Rennes. Au point que ce groupe d'entraide va devenir une association où les modérateurs seront bénévoles. Voici comment ça marche. Quand vous intégrez le groupe, il y a des publications épinglées avec différents quartiers et des groupes messenger sont créés en fonction du quartier dans lequel vous résidez, où vous étudiez, où vous travaillez. Si vous n'êtes pas encore intégré à un groupe selon le quartier, vous pouvez tout simplement publier un message à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en disant à telle heure je vais faire tel trajet, est-ce que quelqu'un ferait le même trajet que moi, est-ce que quelqu'un serait intéressé pour qu'on y aille ensemble ? D'autres dispositifs sont à venir. En partenariat avec la page Instagram de recueil de témoignages la nuit, on veille. Des bus pédestres avec les bénévoles modérateurs vont être mis en place la nuit, plusieurs fois par mois. Place à présent à l'économie des territoires, dans ce grand JT avec vous Michel Picot, bonjour et merci d'être avec nous. Nous partons pour la Guadeloupe et pour la Martinique. Nous partons à la rencontre d'une PME, elle s'appelle Cadalys. Oui, bonjour, je vous emmène en Martinique et en Guadeloupe qui exportent en Europe chaque année à peu près 270 000 tonnes de bananes. Il faut dire qu'en métropole depuis le début de la crise sanitaire, nous avons beaucoup mangé de bananes. Les ventes ont progressé de 25%. Ces bananes sont parfaites lorsque vous les achetez, mais il y a aussi des bananes moches, 40 000 tonnes par an de bananes invendables. Et c'est là que l'entreprise Cadalys a eu l'idée géniale de lancer une marque de produits cosmétiques utilisant les principes actifs de la banane. Écoutez, Charly Billot, elle est la présidente et fondatrice de Cadalys. On est une société qui a un fort impact environnemental et sociétal. On recycle des déchets agricoles, donc les bananes moches. Moi, je les appelle les moches et les célibataires, celles dont personne ne veut, qui sont écartées de la consommation. On les récupère. On fait de la recherche depuis maintenant presque 9 ans. On a déposé trois brevets, on est à notre deuxième thèse en biochimie et on extrait des principes actifs issus de ces déchets pour les formuler après dans des soins cosmétiques. Aujourd'hui, l'entreprise veut créer son usine aux Antilles et donc créer des emplois là-bas. Pour terminer, saviez-vous qu'il y a des bananes jaunes, vertes et roses ? Que le bananier n'est pas un arbre, mais une herbe géante que les dinosaures ont connue ? Et au-delà des fruits, tout est bon dans le bananier. Les feuilles, par exemple, directement appliquées sur les plaies, elles ont une action antibiotique et cicatrisante. Merci Michel Picot. On vous retrouve dans une prochaine édition du Grand JT des Territoires pour nous parler de l'économie des entreprises des territoires. Retour dans l'Hexagone maintenant, plus précisément dans les Yvelines, où une sécheresse frappe. Une véritable situation de crise pour le département. Face à ce manque d'eau, la préfecture a pris des mesures d'urgence et demande à toute la population d'être économe en matière de l'usage de l'eau. Les détails avec les équipes de TV78 sur place. A Versailles, l'Office national des forêts observe de nombreux changements sur les arbres depuis 5 ans, en cause la sécheresse. Ce manque d'eau, de façon récurrente, plus la canicule, on a des épisodes de caniculaires de plus en plus fréquents en Ile-de-France, fait que les arbres n'ont pas accès à la ressource d'eau. Et en plus de ça, ont un deuxième système d'alerte, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de transpirer pour éviter de perdre de l'eau par leurs feuilles. Conséquence directe, la chute des feuilles sur le sommet des arbres. Et sans feuilles, l'arbre ne peut pas croître et fabriquer sa sève. Tout doucement, l'arbre va mourir. Donc si ça se répète régulièrement, un sujet sain, un arbre sain, va pouvoir accepter une année. Voilà, c'est une année de disette, entre guillemets. Mais si ça se reproduit chaque année, il ne va pas pouvoir grandir, il ne va pas pouvoir s'alimenter. Et donc la phase terminale, c'est malheureusement la mort du sujet. La situation inquiète les forestiers. Ils observent les arbres et tentent de chiffrer le pourcentage d'arbres dépérissants et leurs évolutions. Donc seules les feuilles basses, on le voit ici, sont vertes, sont encore vertes pour certaines. On commençait à dépérir, ça commence tout doucement et puis ensuite la feuille est complètement marron. Ensuite c'est le rameau, donc quand on monte en haut, on se rend compte qu'on a de moins en moins de feuilles. Et puis des rameaux complètement secs, c'est-à-dire que cet individu-là est condamné et dans sa phase descendante, et l'année prochaine il n'y aura plus du tout de feuilles, il sera complètement mort. Et les dernières puits ne suffisent pas parce qu'elles arrivent au début du repos végétatif. Il faudrait qu'ils ploivent au printemps pour que la situation s'améliore. A présent nous partons à Bordeaux, comme je vous le disais dans les titres, grâce aux équipes de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Là-bas, les vieilles voitures diesel ou essence sont transformées en voitures électriques. Cela s'appelle le rétrofit. Regardez ce reportage des équipes de TV7 sur place. Cette Porsche 911 SC de 1982 se déplace, accélère quasiment sans faire de bruit. Elle a été rétrofitée. Tous les éléments du moteur thermique de cette voiture de sport ont été changés pour la transformer en véhicule électrique. Batterie, moteur, électronique ont remplacé carburateur, réservoir et autres pots d'échappement. Cette Porsche rétrofitée affiche même des performances de vitesse et d'accélération supérieures au modèle d'origine, même si son autonomie ne dépasse pas les 250 kilomètres. Emmanuel, son propriétaire, est un collectionneur de Porsche, ingénieur de formation. Il s'est lancé le défi technologique de transformer cette 911 en voiture électrique. Avoir une voiture comme ça qui soit convertie à l'électrique, ça veut dire qu'on peut l'utiliser tous les jours. Et du coup, ça devient un autre usage, une autre manière d'utiliser la voiture et ça lui donne effectivement une deuxième vie. Et pour donner cette deuxième vie aux voitures de collection, il faut faire entrer de la haute technologie dans un véhicule qui n'a pas été conçu pour l'accueillir, tout en préservant ses caractéristiques d'accélération ou de comportement sur la route. C'est tout le défi du rétrofit. Dans la transformation de sa Porsche 911, Emmanuel a été aidé par l'entreprise Retrofutur, l'un des opérateurs français spécialisés dans ses reconversions. Cette société vient de s'installer sur Bordeaux. Alors que ce type de transformation est monnaie courante dans certains pays, comme aux Etats-Unis ou en Angleterre par exemple, la France vient juste de la légaliser. Il s'agit maintenant pour ces professionnels du rétrofit d'homologuer avec les autorités leur système de transformation, un changement relativement artisanal pour le moment, mais qui doit se semi-industrialiser pour être viable à l'avenir. C'est vraiment très important parce que c'est ce qui va nous permettre de dupliquer, surtout d'avoir une garantie pendant toute la durée du véhicule. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on était vraiment au balbutiement du rétrofit. Le rétrofit à l'étranger, c'est parfois du bidouillage un peu de luxe. En France, ça sera vraiment de la haute technologie dans un vieil écran. Ces homologations sont indispensables pour que le rétrofit se développe en France. Elle devrait être actée d'ici quelques mois. Le gouvernement vient d'ailleurs de créer une prime de 5 000 euros pour transformer d'anciens véhicules thermiques en électriques. Cette mutation peut coûter entre 15 000 et 45 000 euros en fonction du type de modèle de voiture. L'autonomie du véhicule peut varier entre 160 et 300 kilomètres par jour. La société Rétrofuture qui vient donc de s'installer sur Bordeaux a déjà reçu une centaine de précommandes de transformation. Ces premiers véhicules rétrofités seront livrés durant l'été 2021. Voilà, merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes de télévision locales et régionales et sur TV5Monde. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada